aujourd'hui on commence réellement l'année en quelque sorte puisque avec les fêtes et tout il ya eu beaucoup d'arrêts et avec moi benzer hachem nous allons étudier tout ce qui concerne la vision globale de la réalisation des choses en laquelle nous avons foi je veux dire par là que nous devons réaliser en fait le divin parce que nous disons que nous avons une émouna en akadosh baoku la signification de émouna c'est la réalisation c'est à dire comment est ce que je peux réaliser le divin à travers mes actes à travers mes pensées à travers mes paroles pour faire en sorte qu'il y ait plus de valeurs divines sur terre c'est ça le but en fait tout le but c'est une réalisation des degrés supérieurs dans ce monde inférieur dans ce monde de la matière alors nous avons plusieurs degrés dans cette étude et aujourd'hui nous allons nous occuper nous préoccuper de la terre d'israël parce que la terre d'israël fait partie de l'un des trois niveaux sur lesquels nous devons travailler l'homme se trouve dans trois niveaux simultanément il se trouve dans un temps dans un temps bien précis il se trouve dans un lieu bien précis et il se trouve avec une degré d'âme qu'elle qui correspond à ce qu'il est donc chacun de nous doit faire en sorte d'associer ces trois niveaux et de travailler d'oeuvrer dans ces trois niveaux degré d'âme ça veut dire que chacun de nous a une attirance à une faculté naturelle qui correspond plus à sa nature il y a des gens qui sont plus attirés par le côté mathématique il y a d'autres qui sont plus attirés par le côté artistique donc chacun une qualité d'âme avec laquelle il doit utiliser pour décoder la même donnée qui arrive au niveau collectif israël donnez un exemple la mitzvah de tefilin c'est une mitzvah qui a été donnée au collectif israël israël a reçu la mitzvah de tefilin en tant que peuple maintenant moi en tant qu'individu comment est ce que je vais appliquer cette mitzvah j'ai ma manière à moi nous avons tous la même mitzvah de base mais ma manière à moi de la vivre est différente de la tienne ma pensée est différente mon approche est différente ma manière de d'acheter les tefilin est différente je vais prendre des tefilin qui sont un petit peu plus à mon goût je peux éventuellement prendre des lanières qui sont peintes en noir dedans et dehors et pas seulement dehors je veux une paire de tefilin et qui soit écrite à tel et texte avec telle écriture et pas une autre ok pourquoi parce que j'ai un côté qui m'attire vers ça et au moment où je poserai les tefilin sur moi j'aurai des pensées qui sont complètement différentes des tiens naturellement ça veut dire que la mitzvah elle est les collectifs mais la manière de l'appréhender elle est par rapport à moi même donc chacun à son prisme et par rapport à ce prisme là bien la même lumière arrivera d'une manière nuancée donc chacun de nous doit être nuancé par rapport à l'autre et aucunement le même que l'autre c'est à dire que oublier l'idée que tout le monde doit être pareil c'est faux tout le monde est différent par nature ce qui est pareil c'est l'axiome de base qui donne la torah au peuple d'israël mais à l'intérieur du peuple nous sommes des individus et nous devons au contraire faire mettre en relief nos différences tout en sachant garder ces différences et savoir qu'elles sont complémentaires que moi je complète ce qui te manque et toi tu complètes ce qui me manque et chacun de nous en réalité dans l'ensemble nous arrivons à réaliser le maximum de la même mitzvah d'accord parce que moi tout seul je ne peux pas réaliser la vérité la vérité elle englobe tout et comme moi je suis individuellement séparé je ne peux pas dévoiler c'est subjectif donc je dois m'associer à toi et à lui et à elle et ensemble nous allons avoir beaucoup de facettes de cette même vérité et on se rapprochera de plus en plus de cette vérité moralité nous devons mettre en place les différences et c'est pour ça que nous faisons la havdala comment traduisez-vous le mot havdala non pas du tout havdala c'est différencier d'accord distinguer sinon ça aurait été hafrada attention donc on ne doit pas faire la havradah donc on ne doit pas faire ni une havradah une séparation entre shabbat et les jours de la semaine chasve shalom mais différencier distinguer si tu sépares le shabbat des jours de la semaine que se passe-t-il c'est la mort si tu sépares israël des nations du monde c'est la mort si tu sépares la nechama du corps c'est la mort mais tu dois différencier la nechama du corps tout en étant dans le même organisme en sachant les différences de chacun les niveaux de chacun comprenez c'est une nuance très importante on ne sépare jamais mais on fait des distinctions et ça c'est une clé pour comprendre le judaïsme le judaïsme ce n'est pas un monde de séparation mais un monde de complétude où chacun complète rajoute sa façon à lui sa manière à lui de la même mitzvah bien entendu la mitzvah doit être la même celle que nous avons reçu d'une manière objective du divin qui est descendu dans ce monde on n'invente pas des choses l'une de ces facettes là c'est le lieu et là nous allons nous occuper du lieu aujourd'hui ce lieu le lieu le plus adéquat le plus correspondant à notre nature israël c'est la terre d'israël maintenant on va essayer dans cette terre là de comprendre quelles sont les différentes manières quels sont les différents accès de cette terre d'israël qu'est ce qu'elle cache en elle quelles sont ses qualités intrinsèques et qu'est ce qu'elle nous offre et qu'est ce que nous devons faire sur cette terre et dans cette terre 3 j'ai parlé de 3 le lieu le temps donc l'espace le temps et l'homme comme bien conscience que nous sommes différents les uns des autres donc selon celui que je suis j'ai un autre accès on est d'accord la terre la même chose selon l'endroit où tu te trouves et bien l'accès est différent pour moi qui le dit c'est la michna la michna nous dit qu'il y a des différentes sainteté qui se dévoilent différemment selon les endroits sur terre et la même chose au niveau du temps on est bien d'accord que le degré de lumière de shabbat n'est pas exactement le même que le degré de lumière d'un jour normal entre guillemets ça veut dire qu'il y a des différences de dévoilement par rapport au temps donc par rapport au temps par rapport à l'espace et par rapport à l'homme aujourd'hui nous allons donc plus préciser le degré du lieu de l'espace donc c'est un texte du raf harlaf qui est tiré du livre les sources de la délivrance ma yane ha yeshua dans un livre qui s'appelle meymaron tout est écrit en haut je voulais écrire en haut donc quel est le titre la traduction d'abord eret israël la terre d'israël chez bachazon qui se trouve vous avez ici des feuilles fait lui passer une feuille eret israël qui se trouve dans la prophétie c'est à dire eret israël au niveau prophétique je vais le traduire avec des mots simples eret israël au niveau idéal je répète le raf est en train de nous dire déjà dans le titre qu'il y a une différence entre la terre d'israël au niveau idéal et la terre d'israël que tu vois de tes yeux c'est ça que ça veut dire d'accord ça veut dire que les gens vont poser la question mais tu me dis que la terre d'israël c'est extraordinaire c'est 1 2 3 4 5 alors comment ça se fait que réellement il se passe des choses qui sont complètement contradictoires bien le raf va traiter de ce sujet nous avons un degré d'israël au niveau supérieur c'est à dire le niveau de l'être intérieur de la terre et le niveau que les yeux voient ici concrètement encore une fois je ne sais pas où est le véritable concret si le concret est à l'intérieur ou est-ce que le concret est dans le superficiel extérieur et là nous rentrons dans un sujet qui est très très important de savoir comment appréhender cette terre d'israël l'intérieur c'est la nechama c'est une vision avec des yeux de l'au-delà c'est ce que Dieu nous dit sur israël c'est à dire ce que l'objectif lui-même pas le subjectif que je suis mais l'objectif c'est à dire j'ai reçu une Torah et la Torah me dit donc la Torah c'est la parole divine donc c'est une prophétie qui m'est adressée et elle me dit que la terre d'israël a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qualités donc pourquoi est-ce qu'Hakadosh Baruch Hu prévoit cette terre à ce peuple que je suis puisque c'est la donnée de la Torah donc je dois étudier cette donnée où est la correspondance entre Dieu et le peuple d'Israël précisément sur cette terre et pourquoi c'est cette terre et pas une autre la vision des secrets raz c'est les secrets donc la vision intérieure profonde des secrets c'est très très bien elle sait que tout ce qui est visible à l'œil humain ce n'est que la pointe de l'iceberg n'est pas si ce n'est d'accord c'est une façon en hébreu de dire ce n'est que d'accord je répète avec des mots simples ce que le Rav est en train de nous dire ce que tu vois avec tes yeux c'est en réalité un extrait et même le bout de l'extrait de la vérité autrement dit la vérité est bien plus complète que ce que tes yeux sont capables de voir et avec quels yeux je peux voir ça avec les yeux de l'intérieur mais si tu vois si tu ne vois qu'avec les yeux de l'extérieur c'est-à-dire les yeux les sens que je possède au niveau physique et bien je risque de me tromper très souvent dans ma vie parce que mes yeux vont me tromper vont me montrer ne se qu'une parcelle de la vérité qui elle est complète et donc le Rav continue cependant ce qui n'est pas dévoilé aux yeux de l'homme qui est fait en chair de chair et d'os c'est beaucoup plus que ton oeil peut imaginer et voir sans aucune commune mesure ça veut dire que les yeux de l'intérieur nous permettent de voir beaucoup plus loin que les yeux de l'extérieur quand je te dis par exemple de te concentrer naturellement tu fermes les yeux pourquoi c'est comme si tu te disais les yeux avec lesquels je suis en train de voir me trompent maintenant je te dis concentre-toi qu'est-ce que tu fais tu fermes les yeux tu te dis je ne veux plus être trompé par mes yeux je veux commencer à voir avec les yeux de l'intérieur cet élan naturel de l'homme de fermer les yeux au moment où il doit se concentrer c'est parce que intuitivement il sent qu'il a d'autres qualités de vision qui sont beaucoup plus internes et qui lui permettront de voir ce que l'oeil superficielle n'est pas capable de voir pas par hasard que la traduction du mot aveugle en hébreu se dit celui qui voit mieux le voyant pas le non-voyant le meilleur voyant comme ça on dit en hébreu Ken justement parce que ça veut dire qu'il oublie le reste ça veut dire que les yeux l'ont préoccupé sur un point précis et qu'il a perdu en réalité la totalité de l'image quel est le piège en réalité de la vision extérieure c'est que tu t'attaches à un détail et comme dans un appareil photo lorsque tu fais zoom sur un détail mais tout le reste devient flou mais c'est la même chose alors que quand tu fermes les yeux tu as une capacité de vision globale qui est beaucoup plus proche de la vérité car la vérité est globale quelles sont les lettres de la vérité en hébreu emet vous vous êtes aperçu de leur emplacement dans l'alphabet alef c'est la première taf c'est la dernière et même c'est exactement celle du milieu ça veut dire que la vérité elle englobe le tout alors que si vous prenez le mensonge quelles sont les lettres du mensonge en hébreu sheker ce sont trois lettres qui sont collées dans l'alphabet shin kufresh vous comprenez ce que je suis en train de dire ça veut dire qu'une vision sectorielle des choses sectorielle des choses et n'est une vision mensongère parce qu'elle te fait montrer en réalité trois lettres qui sont collées mais qui ne n'embrassent pas le tout qui n'englobent pas le tout donc forcément tu es déjà dans le mensonge dans l'erreur pour être dans le vrai il faut avoir une vision du tout de la grande image et pas d'une pièce du puzzle ça c'est un mensonge de la même manière quand tu veux mentir qu'est-ce que tu fais tu prends un extrait de la vérité et tu le fais grossir comme savent très bien le faire les journalistes pour nous descendre à chaque fois ça veut dire tu prends une image qui peut être dure mais tu as évité volontairement de montrer ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après et avec cette image tu vas faire vendre des mensonges pendant dix ans jusqu'au moment où quelqu'un va démontrer que c'était faux mais c'est pas grave toute la propagande a déjà été faite a bien sali le peuple d'Israël quel ? je crois que j'avais entendu que les yeux ouvertes c'est parce qu'avec les yeux ouvertes c'est une séparation entre le matériel et le spirituel on va y dans le matériel c'était ça c'est la même chose c'est à dire tu donnes le poids à l'une seule des choses à seulement une des choses c'est à dire tu donnes ton poids à ce degré là et pas un autre c'est comme si tu étais en train de lire le texte de la Torah tu peux tomber dans le piège du texte lui-même et oublier le sens profond que ce texte vient t'enseigner tout à fait tout à fait on est bien d'accord on est bien d'accord et c'est pour ça qu'il y a une prophétie exactement comme tu dis qui aïn be aïn ir ou le jour où nos yeux verront comme l'éternelle voit et bien on verra la vérité c'est à dire le jour où tu auras la capacité les yeux ouverts de voir avec la même capacité que Dieu a de voir les choses on a gagné le combat on a gagné la partie Ken j'avais une question Ken non c'est pas la même racine hiver c'est avec un vav et hivrit c'est avec un bet mais la véritable traduction de hiver en hébreu c'est sagi naor sagi naor c'est comme ça qu'on dit un véritable aveugle ça veut dire sagi c'est celui qui est au-delà de la vision normale c'est à dire il voit plus que toi l'histoire raconte qu'un aveugle a invité des gens chez lui et au moment où il s'est rentré à la maison tout le monde s'est cogné de partout tout le monde tombé sauf lui pourquoi ? parce qu'il avait pas besoin de lumière donc il leur a dit excusez-moi j'avais oublié que vous étiez limité Ken c'est la même réponse que tout à l'heure c'est à dire que l'idéal c'est d'être dans ce monde avec les yeux ouverts et d'arriver à voir ce que l'homme voit avec les yeux fermés d'accord c'est justement le degré avec ses yeux mais avec son ressenti il peut englober le tout ça veut dire qu'au moment où tu étais avec cette femme tu n'as pas seulement vu son corps je présume que tu as parlé un petit peu avec elle et tu te dis mon âme ressent quelque chose d'anti avec cette femme il y a quelque chose qui passe d'entier que je n'arrive même pas à expliquer ça dépasse même ce que j'ai vu avec mes yeux et c'est pour ça que tu arrives à savoir que ça marche que ça colle même nous sommes tous avec des capacités de prophétie nous sommes tous prophètes en potentiel seulement il y a ceux qui ont développé ce potentiel et ceux qui l'ignorent donc si tu développes ton potentiel par l'étude bien tu peux commencer à entrevoir des choses que les gens ne voient pas quand tu vas voir un sage pourquoi il voit de toi il voit de toi comme tout le monde il voit ton corps pourquoi il te dit non ça c'est pas bien pour toi ça c'est bien pour toi d'où il sait parce qu'il entrevoit il voit plus loin il voit avec les yeux du dedans ça veut dire qu'il doit faire encore un tri dans ce qu'il voit ce qu'il voit n'est pas véritablement trié il est encore sous la domination de de ses instincts de pulse de pulse impulsif mais c'est pas encore réellement une vraie vision ça s'apprend il y a des écoles de prophétie on apprend à devenir prophète la yeshiva c'est une école de prophétie vous apprenez à être à l'écoute de votre intériorité et à savoir recevoir les vrais messages de la vie et ne plus juger les choses par rapport à leur superficialité c'est à dire quand tu vas acheter une voiture tu vas plus l'acheter parce qu'elle est belle parce que la couleur est belle et parce que tu as vu que c'était une pub à la télé et que ça marchait bien tu vas savoir le secret de cette voiture c'est à dire un mécanicien qui achète une voiture il achète avec plus d'intelligence qu'un type qui ne connait rien on est d'accord pourquoi ? parce qu'il a étudié la mécanique tout simplement mais c'est la même chose quand tu as étudié la Torah tu appréhendes la vie avec un autre oeil un oeil de l'intérieur et pas seulement l'oeil de la superficialité que tout le monde a dans la rue et donc tu commences à voir les choses avec un autre oeil et quand ton copain de France va venir il va te dire mais c'est quoi ce pays tout est crade ici et bien ça veut dire qu'il ne voit qu'avec ses yeux de l'extérieur et toi tu dois lui répondre c'est parce que tu n'as pas pénétré le sens profond de cette terre et donc tu t'arrêtes à la première vision à quoi ça ressemble au premier rendez-vous avec une copine avec une femme qui malheureusement elle est tombée dans un trou d'égout la pauvre juste avant d'arriver au rendez-vous mais c'est une très belle fille mais toi qu'est-ce que tu regardes ça sent mauvais elle est venue avec des vêtements tout pourris elle a les cheveux tout sales et tu te dis moi je ne pourrais jamais sortir avec celle-là seulement dans un mois tu la vois avec ton copain et tu la vois habillée maquillée et comme elle était réellement dès le départ mais toi tu n'arrivais pas à voir ça et tu vas te morfondre toute ta vie et bien c'est la même chose dans notre vie il faut savoir voir les choses et pas au premier degré seulement le premier degré est trompeur est tronqué et il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce piège Néna ? C'est un perspective prophétique que vous parlez à les réservés uniquement en Israël ou aussi à... Non il y a aussi des prophètes des nations du monde mais au niveau collectif peuple c'est le peuple d'Israël qui a reçu la mission d'être la prophétesse du monde ça veut dire au niveau collectif nous sommes les prophètes de toutes les nations mais au niveau individuel il y a des hommes des autres nations qui peuvent atteindre des degrés de prophétie Bila par exemple D'accord ? C'est une autre fonction encore une fois on ne sépare pas on différencie D'accord ? Amavdil ben Israël la'amim tu dois faire la différence entre Israël et les peuples mais pas la séparation entre eux donc j'ai pas dit maintenant meilleur ou pas je ne parle pas de ça il ne s'agit pas de ça c'est tel rôle et tel rôle le goï a un rôle dans ce monde et le juif a un autre rôle dans ce monde et celui qui arrive à cette vision profonde dont on est en train de parler et qui vous comprenez bien est lié maintenant forcément au titre à la terre d'Israël celui qui arrivera à voir par la terre d'Israël avec les yeux de l'intérieur et non pas seulement avec les yeux de l'extériorité et bien ça devient Kiflaim Letouchia c'est une expression en hébreu qui veut dire tu vas doubler ta possibilité d'être inventif et sortir de n'importe quelle situation et voir la lumière qui se cache dans chaque degré négatif qui se trouve devant toi Veli Vracha qu'est-ce que c'est Vracha pas la bénédiction mais le lien c'est-à-dire tu vas faire le lien entre les choses la véritable traduction de Vracha c'est pas bénédiction mais lien tu vas commencer à faire le lien par exemple le genou comment est-ce qu'on dit genou en hébreu Berach c'est la même racine que Beracha pourquoi on l'appelle genou parce qu'il fait le lien entre la partie d'en bas et la partie du haut donc il est un interface entre deux parties si vous voulez un jeu de mots en français entre le jeu et le nous d'accord ça veut dire que si tu as mal au genou c'est que tu as un problème de couple tu ne sais pas gérer le jeu dans ton couple et le nous deux donc tu as un problème de genou et puis tout ce qui n'a pas été manifestement manifesté matérialisé dans ce monde est resté il est resté avec sa qualité première telle que Dieu l'a créé j'explique avec des mots plus faciles le Rav est en train de nous dire sache que pas tout ne s'est concrétisé au niveau matière il y a des éléments que Dieu a laissé au niveau caché de la matière et donc les choses qui ne se sont pas manifestées ne sont pas matérialisées et bien elles sont restées encore beaucoup plus proches de leur source autrement dit ce qui s'est matérialisé s'est éloigné plus de sa source mais il y a des choses qui ne se sont pas matérialisées donc ces choses là sont restées bien 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 proches de leur source initiale comme elles sont dans les mondes supérieurs et c'est pour cela dit le Rav tous ceux parmi nous qui veulent se rapprocher du divin vous voulez vous rapprocher de Dieu vous voulez vous rapprocher des valeurs divines c'est ce qu'ils veulent toute leur vie c'est pour ça que vous êtes à la yeshiva vous avez envie de comprendre les données telles que Dieu les voit et bien qu'est-ce qu'ils doivent faire il faut d'abord qu'ils aient le mérite de voir toutes choses dans ce monde avec une vision secrète autrement dit il faut apprendre à voir le secret des choses l'âme des choses et non pas seulement leur corps et quand tu auras rencontré donc cette fameuse jeune fille ne regarde pas seulement son corps regarde son intériorité ses vertus c'est un échama est-ce qu'elle te convient même si au niveau physique il y a peut-être un degré qui ne te plaît pas complètement mais si il y a tellement de force au niveau intérieur et bien ça vaut le coup ok quand vous dites que pas tout nous c'est concrétisé au niveau de la matière ça reste abstrait quand même parce que tout à fait il n'y a pas à avoir de quoi de quoi justement c'est des choses qu'on n'arrive pas à avoir donc ça doit rester abstrait mais de quoi il s'agit parce que la neshama par exemple la neshama ne s'est pas concrétisée en devenant une matière elle est restée esprit d'accord donc la neshama est beaucoup plus proche de sa source que le corps qui lui c'est la même lumière au départ mais qui s'est un tout petit peu plus éloigné jusqu'au moment où il est devenu matière nefesh c'est une partie de la neshama c'est la partie basse nefesh c'est la partie basse de la neshama la neshama contient 5 degrés donc le premier degré est un degré ultime et le dernier degré s'habille dans le sang et c'est ce qu'on appelle l'âme vivante ok pour mieux expliquer la partie la plus basse de la neshama s'habille dans le foie la partie un tout petit peu plus haute de la neshama s'habille dans le coeur la troisième partie de la neshama s'habille dans le cerveau et il y a encore deux parties de la neshama qui sont en dehors du corps humain comme une enveloppe comme une aura autour du corps donc ça veut dire qu'elles sont tellement élevées qu'elles n'arrivent même pas à s'habiller dans de la matière donc nous avons le nefesh dans le foie nous avons le ruach dans le coeur nous avons la neshama dans le cerveau et nous avons deux degrés khaya et yechida qui se trouvent au delà de notre corps c'est à dire tellement grands qu'aucun ustensile ne peut les contenir c'est ce qu'on a dans le tania le tania rappelle c'est une partie du zore tout à fait nefesh dans le foie ruach dans le coeur neshama dans le cerveau khaya et yechida ce sont deux enveloppes l'une au dessus de l'autre khaya proche de nous yechida très 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 élevé c'est à dire ce sont des degrés que l'homme un jour devrait intégrer en lui ces deux degrés seulement s'il élargit son ustensile sa capacité à recevoir c'est à dire un jour je devrais avaler ces deux parties qui me dépassent et alors on me donnera deux autres autrement dit j'ai élargi mon potentiel de réception et je suis capable de capter même ces deux degrés qui me dépassent le dernier degré yechida c'est le degré qu'aura le roi machia ok et chacun de ces cinq degrés lui-même est composé de cinq degrés ça veut dire que nous avons en réalité 25 degrés dans la nechama et le hariyakadosh le hariza nous dit que la plupart d'entre nous n'est même pas arrivé aux deux premiers degrés des 25 d'accord donc on a beaucoup de boulot chaque fois que tu acquiers un autre degré tu t'élargis c'est pas que tu grossis tu t'élargis ça veut dire que tu vois le monde avec un oeil encore plus intérieur parce que tu as capté quelque chose de l'ordre de l'intériorité et tu évolues dans ta vision de l'extérieur vers l'intérieur le schéma général est simple nous sommes sortis du jardin d'Éden avec la faute du premier homme et tout le système c'est d'y revenir l'humanité toute entière tend à revenir au jardin d'Éden d'accord l'un des accès au jardin d'Éden c'est d'abord en tant qu'Israël revenir sur la terre d'Israël sans cela tu ne peux pas pénétrer le jardin d'Éden encore une fois parce que tu dois réaliser ton retour sur trois niveaux le temps l'espace et l'homme je dis des choses très claires et très saines ça doit normalement être sans aucune question presque Ken comment on peut faire un retour sur l'espace et sur l'homme comment on peut faire un retour sur le temps et bien avec la tshuva qu'est-ce que c'est la tshuva c'est un retour dans le temps puisque tu as fauté mardi dernier et tu fais tshuva non c'est un retour vers la situation que tu as connue la semaine dernière tu arrives à voir cette case et en réalité à la corriger à revenir le retour de l'homme c'est en fait revenir vers ton identité première telle que Dieu t'a créé telle qu'il t'a voulu telle que tu étais dans la matrice première dans le modèle d'accord donc la tshuva elle est toujours triangulaire il faut revenir au niveau de l'espace il faut revenir au niveau du temps il faut revenir au niveau de l'homme à chaque fois tout ce que je vous dis c'est toujours par trois obligatoirement d'accord c'est ça la tshuva c'est ça la protection sinon tu tombes dans la faute qu'est-ce que c'est la faute c'est perturber ces trois degrés quels sont ces trois degrés encore une fois l'espace l'homme et le temps d'accord qu'est-ce que je suis en train de dessiner là quelle lettre chine ça veut dire que tout ceci se corrige dans la lettre chine et si tu ne sais pas trouver le repos comment on dit se reposer en hébreu la noach ça vous rappelle un acteur de la Torah noach donc écrivez noach comment on écrit noach nunchet d'accord seulement s'il tombe dans la lettre chine ça devient noach le serpent donc la faute du serpent c'est tout simplement quelqu'un qui a perturbé son chine et corriger son chine c'est devenir en fait un homme fils de ces trois degrés ou la fille de ces trois degrés comment on dit la fille bat la bat de chine comment tu dis shabbat donc shabbat c'est le retour au niveau temporel de la correction de ce trois degré et après vous pouvez extrapoler l'arche de Noé donc maintenant c'est l'arche de la tranquillité la boîte tranquille de combien d'étages elle est composée trois par hasard bizarre quand même c'est à dire que l'arche est obligatoirement trois niveaux obligatoirement on ne peut pas faire autrement pourquoi parce qu'elle doit réaliser une correction triangulaire donc à chaque fois que Dieu se dévoile dans notre monde il se dévoile par un degré triangulaire combien de fêtes nous avons dans l'année trois shalosh regalim shalosh regalim qu'est-ce que c'est regalim en hébreu des pieds ça veut dire Dieu descend dans notre monde par un trépied justement parce que le chiffre trois c'est l'équilibre parfait c'est comme ça qu'Hakadosh Baruch a créé le monde c'est-à-dire une chaise à trois pieds est beaucoup plus stable qu'une chaise à quatre pieds contrairement à ce qu'on croit je n'ai pas compris que qu'est-ce que tu n'as pas compris tu ne vois pas le rapport avec noir noir c'est toi tu t'appelles noir dans des moments où il y a des paniques autour de toi tu n'arrives pas à t'en sortir la panique autour de toi s'appelle le déluge tu as des périodes comme ça dans ta vie où tu as des déluges il y a fait à chaque fois que tu as un déluge qu'est-ce que tu cherches ton noir c'est-à-dire à rentrer dans une boîte pour te trouver un repos ou laisser la vague passer tu as compris maintenant c'est toute une allusion ok je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure il y a des questions et chaque fois que même dans la parasha de la semaine dernière tu parles de l'Ekhlecha la même chose dans Vayera quand Abraham est en train d'avancer il faut qu'il se passe trois jours pour qu'il voit combien de parties nous avons dans notre peuple trois dis-les Kohen Lévi Israël les initiales c'est Keli c'est-à-dire un ustensile d'accord la Torah a été donnée quel mois non Sivan c'est quel mois dans l'année Sivan le troisième Nisan Iyar Sivan par quel enfant elle a été donnée le premier le deuxième ou le troisième le troisième ça veut dire que Moshe c'est le troisième fils avant lui il y avait Miriam et Aaron vous voulez que je continue la Torah elle-même elle est composée en combien de parties trois Torah Nevi'i Mektuvim tout le Tanakh d'accord les trois les trois Malachim qui sont en réalité Abraham Yitzhak et Yaakov eux-mêmes et donc à partir du trois il y a en fait jusqu'au troisième jour on appartient à quel Shabbat jusqu'au troisième jour bien fait à partir de mercredi donc le switch c'est mardi soir on commence déjà le Shabbat d'après vous comprenez ça veut dire il y a trois jours c'est obligatoire par exemple il ne peut pas y avoir un éloignement entre nous et Dieu de trois jours car s'il y a un éloignement de trois jours c'est difficile de combler le vide et c'est pour ça qu'on va sortir la Torah tous les maximum tous les deux jours on ne peut pas il ne peut pas y avoir trois jours de vide vous comprenez c'est tout un système ça veut dire que l'éloignement de trois c'est un éloignement qui coupe le lien et c'est pour ça que quelqu'un qui se convertit quelqu'un qui a divorcé une femme qui a divorcé ne peut pas se marier avant trois mois avec son nouveau mari et ainsi de suite non il n'est pas coupé il est fait d'une autre manière jamais le lien est coupé si tu ne mets pas les tfilines réellement physiquement c'est que tu les mets d'une autre manière je vais t'apprendre un chidouche même Shabbat tu mets les tfilines mais d'une autre façon car le mot tfiline veut dire lien l'il pot les fêtes ptil ptil veut dire une mèche tfilah la prière c'est la même chose tous ces mots en français qui veulent dire plein de choses qui ne veulent rien dire mais en hébreu c'est toujours la même chose que tu dises tfilah tfilin ptil ptilah l'il pot tout ça c'est relié 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 de différentes manières donc la tfilah n'a jamais été une prière elle a été une mise en lien c'est ça la véritable traduction du mot tfilah je me mets en lien avec Dieu d'accord avec l'infini donc ceux qui veulent arriver à ce degré là doivent voir les choses avec istaklout razit qu'est-ce qu'on nous a vendu qu'est-ce que c'est istaklout razit une vision des secrets quel est le mot ici secret raz vous saviez que ça veut dire secret ok maintenant vous le savez raz c'est le secret le mot zohar c'est raz avec un c'est la même chose ça veut dire la Torah des secrets c'est un autre degré de raze il faut comprendre aussi la différence mais c'est pas le moment quelle est la valeur numérique de raze 207 exactement comme or la lumière donc la lumière et le secret c'est une seule et même chose donc la lumière dans notre monde c'est l'élément le plus spirituel du monde matériel vous êtes d'accord dans le monde matériel dans lequel nous sommes la lumière c'est ce qu'il y a de plus d'esprit mais c'est toujours de la matière et pourtant pour nous ça devient de la lumière c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on veut parler de quelque chose de l'au-delà on compare ça à de la lumière c'est tout c'est parce qu'on n'a pas d'autres références on n'arrive pas à savoir autre chose donc le Rav Kook va écrire ses livres et va les appeler des lumières orot parce qu'il est en train de t'enseigner une Torah secrète habillée dans des vêtements de langage courant humain ok c'est bon ok donc il faut apprendre à voir les secrets dans chaque chose et ceux qui arrivent à voir ces secrets à étudier profondément leur Torah à ne pas rester au premier degré de la Torah et bien ceux-là sont qu'est-ce que c'est Réouim dignes de que le chant du souffle supérieur se repose sur eux c'est-à-dire il y a ici un langage poétique mais c'est en même temps des codes c'est-à-dire que ceux qui arrivent à voir avec l'œil de l'intérieur l'œil du secret et bien la divinité se dépose sur eux et ils commencent à entendre en réalité le chant d'un monde supérieur d'un monde intérieur qu'est-ce que c'est que ce chant intérieur c'est le chant de la vie on n'arrive plus à voir les choses petites ok tu arrives à entendre les chants du cosmos tout entier le chant le rythme j'allais dire de chaque chose donc à chaque fois que ce rythme est perturbé tu te sens mal d'accord peu importe non il n'y a pas à sept niveaux jusqu'à Hachem il y a des milliards de niveaux jusqu'à Hachem il y a sept mondes mais chaque monde est rempli de plein plein de grés jamais on touchera jamais jamais on pourra comprendre ni être lui jamais on est toujours en complétude on sera jamais complet d'accord il n'a pas mangé une pomme mais bon c'est pas grave ce qu'il a mangé le fruit oui c'est ce que c'est ce que le serpent lui a dit c'est à dire la partie en lui qui ressemblait au serpent chacun de nous a cette partie qui ressemble au serpent qui lui dit tu peux être aussi grand que lui qui c'est lui mange profite qu'est-ce que c'est manger dans ce monde intègre mange bouffe kiffe la life kiffe la vie fais ce que tu veux exactement exactement le serpent c'est une merveille tout à fait si le serpent tout à fait le serpent c'est le meilleur serviteur qui devait être pour l'homme seulement au lieu de servir l'homme il s'est servi de lui quelle est la valeur numérique du serpent 358 c'est la même valeur numérique que qui que le summum que tu puisses devenir un jour machiach machiach c'est la même valeur numérique que le serpent vous savez que la valeur numérique c'est le poids des mots et le poids des lettres c'est à dire que le machiach c'est quoi c'est un serpent arrangé c'est à dire c'est la force du serpent qui a été corrigée c'est l'homme qui domine le serpent et non pas le serpent qui domine l'homme ok et d'ailleurs le Kohen Gadol portait sur son pectoral le comment ça s'appelle en hébreu le Hoshen Hoshen c'est les mêmes lettres que Nahash ça veut dire un serpent corrigé d'accord donc nous devons tous corriger notre serpent attention le serpent c'est pas le petit reptile que vous croyez c'est la force en nous c'est une partie de l'homme qui s'appelle le Nahash et tu dois faire en sorte que ce soit pas lui qui mange l'homme qui est en toi mais que l'homme que tu es domine le serpent qui est en toi c'est la belle et la bête d'accord vous connaissez la belle et la bête donc la belle c'est la Neshama et la bête c'est le serpent c'est tout à qui tu donnes la force à la belle ou à la bête Kaïn et Hevel à chaque fois c'est le même couple qui revient sous d'autres formes changer les X et les Y c'est la même fonction Kaïn et Hevel qu'est-ce que c'est Kaïn ? qu'est-ce que c'est Kaïn en hébreu ? à part le nom d'un type non ? non pas Kaïn Kaïn ça vient du mot Kinyan l'iknot acheter c'est-à-dire le monde matériel aujourd'hui Kinyon tu vas au Kinyon ? Kaïn voilà qu'est-ce que c'est Hevel en hébreu ? le souffle pas Hevel avec un Aleph avec un He Hevel le souffle c'est-à-dire l'esprit donc Kaïn et Hevel c'est quoi ? l'esprit et la matière si Kaïn tue Hevel vous comprenez que qui a tué qui ? la matière a tué l'esprit vous comprenez ? donc arrêtez de voir la Torah comme une bande dessinée ce sont des codes que la Torah habille dans des acteurs et tous ces acteurs de la Torah il faut savoir les décoder mais si tu restes au niveau de l'histoire et bien tu grandiras et tu resteras toujours avec la même histoire que Adam et Hevel ils se baladaient avec des feuilles de vignes ou de machin pour se casser cacher leur nudité à travers les arbres et derrière les machins ok ? ça c'est bien pour des petits-enfants et même là-bas c'est dangereux même les petits-enfants il ne faut pas leur enseigner la Torah de cette manière il faut faire très attention sinon on tombe dans une dégradation totale de notre système divin d'accord ? c'est ce que le Rav est en train de nous dire attention de lire la Torah avec un oeil de l'intériorité ce que nous essayons de faire pendant ce cours je suis en train de vous donner en réalité les codes pour décoder le texte ok ? donc quand vous dites Bereshit Bara Elohim Eta Shamaim Ve Eta Aretz ça veut dire quoi ? ça veut dire Shamaim et Eretz qu'est-ce que c'est Shamaim et Eretz ? Shamaim c'est pas le ciel seulement mais les cieux c'est-à-dire le monde de l'esprit et Eretz c'est le monde de la matière le désir de recevoir Eretz c'est la racine du mot Rotsé donc Dieu a créé en fait l'esprit et la matière tu comprends ? tout est décodé et quand tu laisses la matière sans l'esprit Ve Eretz Haïta Tau Vavou elle devient Tau Vavou parce que la matière si elle n'est pas remplie d'esprit elle est Tau Vavou c'est-à-dire elle est en désordre total et la force c'est la remise en ordre des choses c'est la matière de la Bria dans chaque niveau dans chaque niveau il y a la matière du niveau en question d'accord tu es d'accord ou pas la matière c'est pas seulement ce bic ok regarde je suis en train de te parler l'esprit c'est mon ciel et les mots qui sortent de ma bouche c'est la matière de cet esprit et pourtant cette matière est encore spirituelle mais par rapport à l'esprit c'est déjà une matière tu comprends ce que je suis en train de dire en référence en yachas c'est-à-dire en relativité et bien il y a esprit et matière de chaque niveau et pourtant c'est encore de l'esprit c'est ce que je suis en train d'expliquer vous êtes avec moi ou vous m'avez largué vous essayez c'est bien tout à fait tout à fait ça veut dire que ce que ce qui est ce qui est matériel aujourd'hui est esprit pour un autre degré plus inférieur je vais vous raconter une histoire les élèves du Baal Shem Tov quand ils allaient Rosh Hashanah faire le Tashlir vous connaissez le Tashlir ils attendaient que le Baal Shem Tov finisse son Tashlir et dès qu'ils partaient ils rentraient tous dans l'eau alors le Baal Shem Tov était en train de les voir et qu'est-ce que vous faites il dit tes fautes à toi ce sont des mitzvots pour nous vous comprenez tout est relatif donc quand toi tu as jeté tes fautes moi je les veux ces fautes là donne moi parce que tes fautes par rapport aux mien c'est déjà le sire ok et bien c'est terminé pour aujourd'hui c'est la rabat